Un amas de tôles froissées et calcinées, c'est tout ce qui reste d'un petit appareil de type ULM qui s'est écrasé cet après-midi sur la commune de Vincennes. Arrivé très vite sur place, les pompiers ont éteint un début d'incendie mais n'ont pas pu accéder au pilote. Un homme âgé qui avait décollé de l'aérodrome de Charnel et Macon. D'après le témoignage qui nous a été rapporté, l'avion tout d'un coup a plongé vers le sol et est venu a priori percuter les caténaires avant de s'écraser en bordure de ballast. Donc ça peut être l'hypothèse soit d'un malaise, soit d'un incident technique. Les conditions météo sont bonnes donc voilà, pour l'instant. Après il faut que l'enquête se poursuive pour en savoir plus mais a priori c'est une thèse accidentelle. La gendarmerie des transports aériens de Mulhouse a été saisie de l'enquête. Le petit aéronef devrait être enlevé dans la soirée et par précaution compte tenu des lieux du crash, le trafic ferroviaire entre Lyon et Macon a été interrompu de longues heures avant d'être rétabli partiellement et ponctuellement.